Il n'y a pas longtemps, il y avait une conférence de presse organisée par un groupe de lobbyistes qui essayait de faire pression sur l'Assemblée d'État à Sacramento, Californie, pour une nouvelle loi qui a à voir avec les droits de l'homme. Et vous dites, eh bien, n'est-ce pas que tout le monde est content de ça ? Oui, mais j'ai découvert que ces droits de l'homme dont ils veulent faire une loi, c'est les droits de l'homme pour les plantes, les arbres, les rochers, les fleuves et les animaux. Et la question qui m'est venue à l'esprit, comme je regardais la conférence de presse, de ce groupe de lobbyistes et que personne n'a posé est la suivante. Comment est-ce que les arbres et les fleuves et les animaux et les rochers vont intenter des procès aux violateurs de leurs droits de l'homme ? Pensez-y. Et bien, dans le dernier message, je vous ai dit que la source de tous nos ennuis, individuellement, nos ennuis collectivement, culturellement, et oui, la source de nos ennuis, même comme civilisation occidentale, c'est que nous n'avons pas la perspective divine, la perspective de Dieu. Quand nous n'avons pas la perspective de Dieu, notre conception de l'humanité est erronée. Quand nous n'avons pas la perspective de Dieu, notre conception de la nature est erronée. Notre conception de la création est erronée. Nous avons commencé le psaume 8 dans le dernier message. Je ne suis pas allé très loin, juste le premier verset éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, et je vais finir ce psaume aujourd'hui. Ouvrez au psaume 8. David dit, dans les versets 3 et 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? » Vous voyez ces chères personnes dont l'amour pour la nature s'est transformé en une adoration de la nature, ces pauvres personnes fourvoyées qui croient que nous faisons partie des arbres et des rochers et des fleuves, ces personnes malheureuses et pathétiques qui regardent le ciel et adorent les étoiles, ces personnes qui organisent leur vie d'après l'alignement des étoiles, vont avoir un réveil brutal au jour du jugement. Et David, le jeune berger qui passait de nombreuses nuits dans les champs et levait les yeux aux étoiles, comme il veillait sur son troupeau, comme il regardait les étoiles scintillantes et fantastiques dans leurs orbites, il était capable de louer le Créateur des étoiles. Il était capable de voir au-delà de la création à Dieu le Créateur. Quand il voyait des galaxies danser dans le ciel, il était impressionné non pas par les étoiles, mais par la majesté de celui qui a lancé les étoiles dans leurs orbites. J'imagine trop bien dans ma pensée, et je vous ai dit dans le dernier message, que si nous commençons vraiment, vraiment, à comprendre une toute petite partie de la majesté de Dieu, nous nous rendrons compte à quel point notre adoration est pathétique et notre louange à lui est pathétique. Et je peux imaginer l'intensité de la louange de David si elle était influencée par la connaissance d'aujourd'hui. Je peux imaginer l'intensité de sa louange s'il savait que la planète Terre tourne sur son axe à la vitesse de 1600 km par heure. Si elle était 160 km par heure, nos jours et nos nuits seraient dix fois plus longs qu'ils ne le sont maintenant. Notre planète passerait de la chaleur très intense à la congélation. Et dans de telles circonstances, il n'y aurait absolument pas de végétation. Si la Terre était aussi petite que la Lune, la force de la gravité serait trop faible pour retenir l'atmosphère suffisante pour nos besoins. Si elle était aussi grande que Jupiter ou Saturne ou Uranus, l'extrême gravitation rendrait le mouvement humain impossible. Si nous étions proches du Soleil comme Vénus, la chaleur serait insupportable. Si nous en étions aussi loin que Mars, nous aurions la neige et la glace toutes les nuits, même dans la partie la plus chaude. Si l'océan avait la moitié de ses dimensions actuelles, nous n'aurions qu'un quart du volume d'eau de pluie que nous avons annuellement. Si l'océan était plus grand d'un huitième qu'il ne l'est maintenant, nos précipitations annuelles seraient sûrement multipliées par quatre et la Terre serait par conséquent un énorme marée inhabitable. Et Dieu a fait le tout avec une telle précision pour nous. Pour notre vie. Le Dieu qui a créé le tout, l'a créé avec une telle perfection. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, dit le psalmiste, que nous sommes petits dans le vaste et l'énorme cadre cosmique. Comme c'est étonnant que le Dieu de cet univers énorme, que le Dieu qui a créé le tout, que le Dieu qui a organisé le tout, que le Dieu qui contrôle le tout, pense à nous. Son objectif principal, c'est de s'occuper de l'humanité. Sa préoccupation principale est l'humanité. Pas seulement ça, mais le verset 5 dit « Tu as couronné l'humanité, les hommes et les femmes, de gloire et d'honneur. » En d'autres termes, il dit que Dieu se soucie plus des gens que des planètes, qu'il se soucie plus des âmes que des étoiles, qu'il s'intéresse plus à nous qu'à l'univers énorme, qu'il s'intéresse plus et se soucie plus de l'humanité. Il s'en soucie tellement qu'il a quitté les splendeurs du ciel et est venu sur terre pour mourir sur une croix, pour sauver ses élus de la destruction qui viendra sur la terre. Bien sûr, il y avait des gens du temps de David qui adoraient les arbres et les rochers et la Bible s'en moque comme étant des idoles muettes. Et c'est pourquoi Dieu a averti son peuple encore et encore et encore quand ils sont sortis d'Égypte et avant d'entrer dans la terre promise, il leur a dit « Quand vous voyez les Cananéens se prosterner devant les idoles, prosternez-vous devant moi. » Mais vous savez ce qui est vraiment tragique ? Non, mais nous pouvons dire « Oui, les Cananéens, et oui, dans l'Ancien Testament, et oui, mais nous voilà, nous voilà à ce stade, nous voilà, 2000 ans après que Dieu s'est fait homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ et a affirmé l'histoire de création encore et encore et encore. Les gens impies veulent toujours adorer la création et non pas le Créateur. La mauvaise perspective nous égarera à chaque fois. Elle le fera vraiment. La mauvaise perspective, la perspective impie, dit que nous devons redéfinir notre identité comme être humain. La perspective divine dit que nous avons déjà été définis par Dieu, que nous sommes sa création très unique. La perspective impie, dit que l'homme et la nature sont une seule et même chose, mais la perspective de Dieu, dit que seul le Dieu du pouvoir et de la puissance nous a créés pour être très différents du reste de la création. La perspective impie, dit que la nature a une puissance en elle-même, mais la perspective divine dit que tout le pouvoir et toute la puissance appartiennent au seul Dieu de pouvoir et de puissance. Tout au long des années, beaucoup de personnes ont, par ignorance, essayé de définir l'homme en ignorant la perspective de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Darwin, par exemple, a enseigné que sur Terre, l'homme est l'animal le plus efficace qu'il soit. Alors, quelle conception dégradante pour l'homme. Freud a enseigné que l'homme est un enfant qui ne s'est pas développé. Karl Marx a enseigné que l'homme n'est qu'un facteur économique. Pascal a enseigné que l'homme est un roseau, un roseau de réflexion. Mark Twain s'est excusé de l'humanité en expliquant que Dieu a créé l'homme en fin de semaine quand il était fatigué. Mais avant eux tous, Platon a un jour défini l'homme comme un oiseau sans plume. Et il a continué avec cette définition jusqu'à ce qu'un philosophe rival s'est montré un jour à son seuil avec un poulet déplumé. Il lui a dit, regarde l'homme de Platon. À ce moment-là, il a appelé l'homme un être à la recherche d'un sens à la vie. Oh, mais la perspective divine dans le psaume 8 dit « Que l'homme a été couronné par Dieu de gloire et d'honneur ». La Bible dit dans Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme à sa propre image. Que Dieu a créé l'homme et la femme comme des êtres doux et de raison, comme une création de Dieu qui prend ses responsabilités. Dieu a créé l'homme et la femme pour refléter la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme comme aucun autre être créé. Dieu a mis l'homme et la femme à part dans toute sa création, à tel point qu'il a nommé l'humanité comme son vice-gérant sur terre. Parlons de la confusion et de tout le lavage de cerveau qui a lieu dans les écoles et les collèges et les universités. Le lavage de cerveau avec une idéologie qui est clairement anti-Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur aux êtres célestes. Il y a des traductions qui disent de peu inférieures aux anges. Le grand Thomas d'Aquin a expliqué ce verset comme suit. Il a dit « L'homme est à mi-chemin entre les anges dans le ciel et les animaux sur la terre. » Il a dit « Les anges sont au-dessus de l'homme et les bêtes et les animaux sont au-dessous de l'homme. » Les anges ont un esprit mais pas de corps. Les bêtes ont un corps mais pas d'esprit. Mais l'homme et la femme ont tous les deux un esprit et un corps. Pourquoi ? Pourquoi croyez-vous que Dieu a créé l'humanité au-dessus de toute sa création ? Pourquoi l'a-t-il mise à part ? Parce qu'il voulait que sa création de l'humanité, des hommes et des femmes, le reflète et puisse communiquer avec lui. Aucun autre être créé ne peut communiquer avec Dieu mais les hommes et les femmes le peuvent. Et donc il leur a donné des privilèges exceptionnels. Quels sont certains de ces privilèges ? Il leur a donné le privilège de pouvoir lever les yeux à Dieu et d'obéir à Dieu. De pouvoir lever les yeux à Dieu et d'imiter Dieu. Le privilège de pouvoir lever les yeux à Dieu et d'adorer Dieu. Le privilège de lever les yeux à Dieu et d'imiter les caractéristiques de Dieu. Que s'est-il passé ? Ils ont baissé les yeux. Ils ont voulu baisser les yeux à la création basse et s'identifier à elle. Vous voyez ? Ils ont voulu baisser les yeux aux autres créatures, aux créatures les plus basses et ont voulu s'abaisser à leur niveau. Ils ont voulu baisser les yeux à une création inférieure et se comporter comme les animaux. Ils ont voulu baisser les yeux aux créatures inférieures et ils ont voulu être comme les bêtes et non pas comme Dieu. C'est vraiment le secret. C'est vraiment le fond du problème. Écoutez-moi bien. La raison pour laquelle les évolutionnistes sont si militants, la raison pour laquelle ils sont si intolérants et fanatiques, et la raison pour laquelle ils renvoient tout professeur qui enseigne le créationnisme, la raison pour laquelle ils sont si militants contre Dieu, c'est qu'ils veulent en réalité cohabiter comme les animaux et supprimer la conscience de Dieu que nous avons tous. C'est que ces militants fanatiques veulent être comme les animaux et non pas comme Dieu. C'est vraiment le secret. C'est le fond du problème. Faites tout le charabia philosophique par lequel je suis passé dans ma vie personnelle et vous allez trouver que c'est le fond du problème. Quand le roi Nebuchadnezzar a tourné le dos à Dieu, il est devenu une bête. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 30, et comparez ça avec les évolutionnistes, la perspective impie d'aujourd'hui. « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » Ensuite, Dieu a fait claquer ses doigts et le grand roi est devenu une bête broutant dans les pâturages comme les animaux. Vous voyez, Dieu a donné à l'humanité la domination sur sa création. Mais au lieu de s'identifier à notre grand Dieu, les gens veulent s'identifier aux bêtes. L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le fait est qu'Hébreux dit que Jésus s'est abaissé au-dessous des anges. Maintenant, pensez-y, les anges le servaient dans les lieux célestes. Mais Jésus s'est abaissé au-dessous des anges pour votre salut et pour le mien. Il est venu acheter le salut sur la croix et nous a rachetés en répandant son sang pour vous et pour moi. Dieu est venu pour nous sauver de notre ignorance et de notre rébellion délibérée par amour pour nous. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ du ciel pour qu'il accomplisse le psaume 8. Pas seulement ça, mais Hébreux 2, 7 nous dit que c'est pourquoi après la résurrection et l'ascension, Dieu a tout soumis, il a tout soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Je sais que ça n'en a pas l'air aujourd'hui, mais c'est un fait. Toutes choses, toutes choses, toutes choses sont déjà soumises à l'autorité de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez voir ça que par la foi. Il a tout soumis, il a tout soumis à Jésus. Pourquoi ? Pour qu'il devienne possible à l'homme et la femme de s'identifier à Dieu. Et le jour viendra, mes amis bien-aimés, et peut-être plutôt qu'on ne le pense, non pas d'après ce que ces faux prophètes inventent, nous ne savons pas l'heure, mais peut-être qu'elle viendra plutôt que nous ne le pensons. Ou ceux qui ont accepté le don de Dieu, de vie éternelle, par Jésus seul, ou ceux qui ont décidé de s'identifier au Créateur et non pas à la Création, ou ceux qui ont décidé de révérer et d'adorer et d'obéir au Dieu de la Création et non pas à la Création, ou ceux qui l'ont aimé de tout leur cœur, ou ceux qui l'ont aimé plus qu'ils l'ont aimé sa Création, ou ceux qui ont cherché le bénisseur et non pas la bénédiction, eux aussi partageront l'héritage de Jésus. Ils sauront vraiment ce qu'est la domination, et qu'est-ce que c'est d'avoir toutes choses sous leurs pieds aussi grâce à Jésus. Eux aussi comprendront très bien ce jour-là ce que veut dire que toutes choses leur soient soumises. Quand Jésus a quitté les splendeurs de l'univers, la gloire et la splendeur des cieux, pour s'identifier à nous, il a fait ça afin de nous élever et nous racheter. Et ensuite, il est revenu à une gloire et à une splendeur encore plus grande. Et un jour, il accueillera tous ses élus à leur gloire. J'utilise souvent des illustrations, et je vous avoue toujours que je n'ai pas une seule fois vu une illustration qui soit parfaite ou même qui exprime parfaitement ce que je veux dire, mais elles illustrent quand même. Une histoire que j'aime raconter, qui illustre d'une façon très minutieuse ce que veut dire pour le Dieu du pouvoir et de la puissance de quitter ses splendeurs et venir s'identifier à nous et de revenir à sa gloire, et qu'un jour nous serons avec lui et nous partagerons cette gloire. C'est l'histoire de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Elle était adolescente à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dès qu'elle a grandi un peu, elle est allée chez son père, le roi Georges VI, et elle lui a demandé de lui donner la permission d'aller et de s'engager dans l'armée pour pouvoir servir son peuple de cette façon. Son père était très réticent, elle était l'héritière du trône. Mais finalement, il lui a permis de s'engager comme simple soldat dans ce qu'on appelait les services territoriaux auxiliaires. Là, elle avait un sous-officier au-dessus d'elle qui prenait absolument plaisir à la mener à la baguette et à l'humilier. C'était, « Soldat Windsor, fais ceci ! Soldat Windsor, fais cela ! » Et Elisabeth répondait toujours, « Oui, sergent ! » « Oui, sergent ! » Elle s'était abaissée au-dessous d'un sous-officier par égard pour son peuple. Mais le 6 février 1952, son père est décédé et à ce moment-là, elle est devenue reine d'Angleterre. Elle n'était plus soldat Windsor. Elle n'était plus harcelée par un sous-officier mesquin. Elle est devenue sa majesté royale, reine Elisabeth II. Elle a occupé la place pour laquelle elle est née. Elle ne sera plus jamais soldat Windsor. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit que nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Et d'une manière beaucoup, 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 ça fait combien de beaucoup ? Beaucoup plus grande. Notre Seigneur Jésus-Christ a combattu Satan sur la croix de Calvaire et lui a écrasé la tête. Et maintenant, il règne et gouverne dans ses splendeurs dans le ciel qui était, qui est et qui sera toujours le sien. Et chacun de nous qui est le sien, chacun de nous qui n'a adoré que lui, chacun de nous qui l'a aimé de tout son cœur, chacun de nous qui l'a reçu comme son seul sauveur, chacun de nous qui s'est soumis à son autorité comme son seul Seigneur, chacun de nous, un jour, va régner et gouverner avec lui. Amen. 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 Quelle merveilleuse parole sur l'identité. Nous n'avons aucune crise d'identité. Nous savons qui nous sommes et où nous irons. mais il s'agit de savoir êtes-vous un de ceux qui vont régner et gouverner avec lui? Pouvez-vous répondre définitivement aujourd'hui et dire oui à cause de son sang répandu? Je sais que je serai avec lui pour l'éternité. Peu importe le nombre de faux pasteurs et de faux enseignants qui font ce que Satan leur dit de faire en disant à tout le monde que tout le monde ira au ciel. C'est un mensonge des profondeurs de l'enfer. C'est la tromperie moderne de Satan qui vend à beaucoup de gens assis sur les bancs. La Bible ne nous laisse aucun doute. La Bible nous fait bien comprendre que tous les adorateurs de la nature, que tous les adorateurs de la création, que tous ces soi-disant écologistes, que tous ceux qui implorent les arbres et les rochers au lieu d'implorer le Dieu qui leur a créé les arbres, eux tous pleureront et se lamenteront et grinceront des dents. Pour eux tous, il y aura le feu qui ne s'éteint point et les vers qui ne meurent point. Je ne dis pas ça avec joie. Je le dis avec du chagrin dans mon cœur. Je ne veux que personne n'aille en enfer. Mais c'est la voie de Dieu. Je n'ai pas établi les règles. Il les a établies. Quel choix feriez-vous? Si vous n'avez jamais fait ce choix, vous pouvez le faire comme nous prions. Dites Seigneur Jésus, peut-être que je suis dans une religion ou dans une confession, peut-être que je fais ceci ou cela, mais vraiment, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon seul sauveur. Je me soumettrai à toi comme mon seul Seigneur. Viens régner sur moi pour que je puisse par après régner avec toi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livre est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada